Salut tout le monde, c'est Octo et on se retrouve sur Griftland pour l'épisode 2 de notre série. On y va direct. On avait fait le jour 1, je vous avais expliqué pas mal comment ça se passait et on allait démarrer notre seconde quête. La seconde quête avec... Koukouma. Comment il s'appelle ? Kouka. Kouka. Donc c'était un jeu qui me plaît beaucoup. Un roguelike, RPG, avec une narration, tout ça, des quêtes, des choix, de la stratégie, c'est trop bien. En plus, il y a le système de deck qui est trop bien aussi. Deux decks différents, c'est original. Donc c'était sa quête. Et vous vous souvenez, premier épisode, j'étais un peu... Est-ce que je fais un deck basé sur les combos ? On voit une carte qui est basée sur les combos. Ou est-ce que je fais un deck basé sur le saignement ? Donc là, on en voit une. Et finalement, j'ai eu trois cartes sur le saignement. J'ai eu un objet, une relique qui me donne un petit bonus grâce au saignement. Donc on va partir sur cette voie-là. Donc toutes les cartes qui parlent de bleed, et qui sont bien, qui sont bien finalement. Je vais essayer de les choisir. On va faire cette quête-là. Donc là, ça concerne Bril. Et on doit demander à Bril des informations à propos de Precht. Ok. Donc, il ne veut pas me le dire. Ça, c'est évident. Soit je le paye, qu'il me révèle ses choix. Soit je l'attaque. C'est bien d'attaquer. Mais, en fait, attaquer, quand vous battez quelqu'un, cette personne ne vous aime plus. Ou me dislike. Directement. Alors que si j'essaye de le convaincre. Alors là, il y a moins de... Elle ne me hait pas, en fait. Bon, ok. Je me suis laissé convaincre. Donc on va essayer de partir sur cette voie-là. On va essayer de faire ça. Et je vais... Hop ! Taper son arrume. Donc là, je pars du principe que vous avez vu. La première vidéo dans laquelle j'explique les mécaniques et tout ça. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à y aller. Et de revenir sur celle-là après. Là, je vais y aller un peu plus vite. Et je vais moins expliquer comment ça se passe. Puisque normalement, vous avez compris. Je vais prendre de la dominance pour Tretain. Je vais improviser une carte. Parfait. Et je vais casser sa merveille là. De toute façon, il me flie. Il me cible mon influence. Qui du coup, augmente mes dommages de diplomatie. Mais moi, je veux taper avec mes cartes de dominance. Je ne m'en fous. Hop ! 3 de résolution de... Composure. Hop ! Hop ! Quand c'est détruit, il perd 6 de résolution. Ok, ça va être détruit. Là, de l'influence, ça sera mieux. Ok, il a 8. On provise une carte. Donc là, j'ai gagné 1 d'action de tour de plus. Parce que j'imagine que mes cartes de dégâts, voilà, ça prend sur ce tour-là. Et ce tour-là, ça va me permettre de le tuer. De le tuer. De le convaincre. Excusez-moi. Alors. 3 smarts et 2 vulnerability. Ça ne m'intéresse pas. Tucher 3 cartes, c'est quand même pas. Sûr qu'en plus, quand ça évolue, ça me permet de la mettre à zéro, cette carte. J'ai trouvé Prect. Donc, il ne faut pas la tuer, puisqu'apparemment, elle lui a demandé d'aller la chercher, pas de la tuer. J'en ai marre de faire des combats de résolution. Je vais directement l'attaquer. Par contre, il ne faut surtout pas, surtout pas la tuer, sinon ça va me porter préjudice. Donc, on va aller plus vite. Là, il veut me taper mon petit collègue. Par 2, c'est pas grave. Lui peut être un gros plus. Donc, on va essayer de le laisser en vie. Un pouvoir, ça veut dire que, regardez, à chaque fois que je fais un dommage, enfin, je fais des dommages, ça fait un dommage de plus à chaque fois, systématiquement jusqu'à la fin du combat. On sait tout ce que c'est fort. Ah, il s'en va quand même. Si c'est quelqu'un qui m'agresse, si c'est quelqu'un qui me cherche des noises, il n'y a pas de soucis, je le bute. Parce que le buter donne plus de récompense. Mais pour les quêtes, il vaut mieux la jouer fine. Il ne faut pas faire ce genre de truc. Deux cartes de combo et une carte que j'ai déjà et que je n'ai pas envie de la voir. C'est tout. Ok, donc là, on va pouvoir lui donner et enlever une battle card. Donc, pourquoi pas celle des combos. Les autres cartes, c'est des cartes basiques. Celle des combos ne servira pas. Alors, là, j'ai le droit d'entraîner mon pet. Si je l'entraîne, il ne me fera plus de malus pour mes trucs de résolution. C'est toujours bien de le faire. Donc, soit je joue avec lui qui donne 10 de résolve et qui le heal à full. Soit je l'entraîne et augmenter sa vie et ses dommages. Bien fait de le faire. Et on va aller chercher notre dernière quête de la journée, je pense. Fiche, c'est mon ami. Là, vous voyez, en fait, il y a deux deux quêtes et je peux en prendre qu'une seule des deux. Je ne peux pas prendre les deux. Donc, si je prends une quête, l'autre va moins m'aimer et inversement. Je pense que je vais partir sur Rake. Elle a l'air un peu plus déprimée. J'accepte le job. Rake me rejoint. Et là, vous voyez, Endo dislike me puisque j'acceptais la quête de Rake et pas la sienne. Ils sont un peu égoïstes. Mais soit. Est-ce que je dis que j'ai bien envie de lui péter la gueule ou est-ce que j'essaye de le convaincre ? Je lui dis que j'ai envie de lui péter la gueule. Elle a déjà essayé et ça ne marche pas. On va essayer de le raisonner. Donc, maintenant, mon yacht me donne un buff plutôt que de me donner un debuff. Ça, c'est bien. On va protéger ce truc. D'un autre côté, je vais dire que pour le prochain truc, je gagne une action supplémentaire. et je lui mets un dé. Là, je gagne une dominance qui me permet de le taper plutôt fort. je pioche trois cartes et je vais protéger encore mon petit buff. Vous voyez que tous les tours, il va me filer une carte de merde et que je peux faire des dégâts gratuitement mais je dois payer des... ça me coûte des sous en gros. J'essaie de le... de lui donner des sous. pas tellement envie je vous le dis. On va faire ça et on va le taper. Ah bon ? Là, il m'a donné une grosse carte. Donc, je paye 15 dollars pour 1 mais si je finis ce tour avec cette carte, je prends 8 d'homeur. Je vais le le faire. Tant pis. Tant pis, tant pis. Hop. La réalité qu'elle meurt, le truc. on va laisser de le taper. Ah, c'est le bon. Ok, ça, c'est pas grave. On met ça. On va piocher des cartes. Et on va le taper encore. Il est à 12. Bon, je suis pas là. Oh, putain, encore un bad deal. Je vais jouer ça. Je vais mettre ça et je vais le taper encore. J'ai vraiment pas de chance sur les dégâts. Ok, on va faire ça. Donc là, j'ai mis un argument qui est un bait. En gros, il va rediriger tous les dégâts là-dessus. Je vais gagner de l'influence. Ça permettra pour mes prochains tours de faire plus de dommages. Je vais le taper. Votre. Votre. je le tape. Je le tape. Et, je le tape. Même si je paye 10, là, ça veut dire que je gagne. Parfait. Parfait, parfait. Je vais faire ça. On lui a sauvé une semaine. Elle est contente. Tant mieux. Et vu qu'elle est contente, voilà, elle m'aime bien. Elle me donne accès à cette zone de marchandage où on a tous les marchands sur la place. Donc celle-là qui m'aime bien et qui permet d'enlever une battle card ou d'acheter des cartes. Que des cartes avec des combos. Super. À moindre coût, vous avez vu, j'ai une réduction puisqu'elle m'aime bien. Si, par contre, je vais avoir Ando qui est là, il va lui me donner des... Il va me mettre une... une augmentation. Donc là, au lieu de payer 200, je paye 300. Autant dire qu'il fallait bien choisir son personnage. Et là, on a un personnage neutre. Il me donne soit Régig, au début du combat, je jette deux cartes pour en piocher deux nouvelles où mes alliés reçoivent deux de pouvoir au début de ma bataille. Sachant que j'ai un chien, je peux prendre ça. Combien ça me coûte ? 200. Et j'ai 270. Mais j'aurais bien aimé enlever une carte. Ça me coûte 37. Ok. Je vais faire ça. J'ai pris le bandana qui donnera deux de pouvoir à mon chien et mes alliés. Et... On est sûr qu'il n'y a pas de... Non. Il n'y a rien d'autre que des combos. Donc je prends ça. Et je peux jeter une carte qui ne m'intéresse moins que les autres. Celle-ci. 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 Voilà. Ok. Donc là, on a socialize avec Halo. Donc, si j'y vais, il me donne 10 de resolve. Et même plus. Si je vais là, ma fr... Mon ami Kuga a trouvé une... une target juteuse à dérober. On peut essayer d'aller dérober un truc. On est des voleurs. À la base, on est des marchands de... On est des chasseurs de primes. Donc pourquoi pas. Allez. J'ai pas lu ton plan, mais on va dire que c'est bon. Soit je la convainc de me donner des sous. Soit je l'attaque. J'ai envie de l'attaquer. Elle me déteste. Ok. Alors, celui-ci peut pas saigner. Je m'en doutais. Si j'ai joué mon pouvoir alors que lui, il peut pas saigner, c'est juste parce que plus je le joue et plus il peut... plus vite je peux l'améliorer. restaure un de vie par blitz sur la cible ou oui, mais bon. Par contre, j'ai une grosse saucée donc je vais bien me protéger. J'aurais dû taper le rouge. Je suis en train. Bon. J'ai perdu pas mal de vie. Donc là, si je la tape, elle se rend. Où elle meurt ? Elle va mourir. Elle va mourir. Oups. Oups. Le robot, je peux le démonter. Aouh. Du coup, Tohérène me déteste aussi parce que j'ai tué son ami. Ah, ça, c'était pas voulu. Tant pis. Zut. Une carte de manœuvre, je sais pas ce que c'est. Je vais la prendre pour le lol. Du coup, on se dirige vers vers un comment dire ? On se dirige vers un personnage violent et tout ça parce qu'on peut choisir. On peut partir du côté de la justice ou alors des réprouvés d'esprit. Soit je reçois 120 chill. Soit je demande tout. Non, je vais prendre la main. Mais j'ai gagné de l'argent et ça, c'est bien. On aime l'argent. Il y a un mec qui emmerde notre pote. Donc là, si je choisis de le combattre, c'est un boss comme vous pouvez le voir au décor. Je vais essayer de convaincre Koff de m'aider avant de partir en bataille. Parce que là, je suis midlife. Koff, aide-moi. On va faire ça pour se protéger entièrement. ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Ok, ça se passe plutôt bien. Je vais taper. Je vais m'ajouter un peu de défonce. Ce serait très intéressant qu'ils viennent avec nous parce que rappelez-vous, j'ai le bandana qui dit que tous mes alliés gagnent plus de pouvoir. Donc mes alliés sont forts. Quot des alliés. Je t'en aide, ok. On va taper comme ça, on va taper comme ça, ce sera moins facile. Ok, là je pense que c'est bon, il ne me tuera pas. Si moi il suffit que je fasse 4 de dégâts, ce qui est fait. Donc là, quand on jouait ça, je le rappelle à chaque fois qu'on joue une carte, je peux l'augmenter plus tard. Regardez comme là, j'ai joué plusieurs fois cette carte. Tous les petits traits sont pleins, donc je peux l'upgrader. Soit je gagne 6 de Composures mais après la carte s'en va. Soit je gagne 5 de Vies et 5 de Composures et après la carte se détruit. Donc détruit, elle dégage de mon deck et tout jamais. Donc non. Elle fait 8 mais elle est détruit. En gros, c'est permanent. Elle fait toujours la même mais elle me pioche une carte. Pioche une carte, c'est fou. Trop bien. Au début de mon tour, je gagne 1 de Dominance. Et ça coûte 3 mais c'est trop bien. Ça me nique un tour mais c'est tellement fort. Voilà. Donc là, on part contre le boss de la journée. Il faut savoir qu'à chaque fin de journée, on combat un boss. Et j'ai réussi à avoir Koff avec moi. Donc Koff a bien m'aider. Kipple. Je gagne 3 de défense. J'ai recoupé 3 de défense. Là, j'essaie de me défendre. Ils essayent de me mettre 20. C'est salaud. Et mon but va être de détruire ses drones en premier. C'est des drones qui font beaucoup de dégâts. Donc vous voyez, Koff a 2 pouvoirs. Kelt a 2 pouvoirs aussi. Du coup, ils vont taper beaucoup plus fort. Là, je ne suis pas sûr que ce soit... Ouais, ça ne sert à rien de mettre des builds sur eux. Je peux faire ça. Comme ça, je ne saurais ce que c'est. Je gagne 3 de défense. Si je jette cette carte, je gagne 3 de défense. C'est 4 de lille. Mais je n'ai rien pour jeter des cartes. T'as vu. Je gagne 2 de défense. Ou j'incrase jusqu'à... Ok, je vais essayer. Je vais mettre le lead. Et on va mettre de la défense sur moi. Ok, celui-là. Il prend pas mal de dégâts. Mais lui, il va mourir. Voilà, celui-là va mourir. Donc tous ses drones sont de mort. Là, il va mettre... Oh, il tape tellement fort, lui. Je suis obligé de protéger mon Kelt. Sinon, il dégage. Donc ça ne me plaît pas. Et là, je vais me protéger moi. Pour ne pas prendre trop de bommage. Ok. Donc il va prendre tellement de dommages qu'il va paniquer. Et ça, c'est bien. En fait, j'ai même pas besoin de le taper. Alors là, est-ce que je le tue ? Est-ce que je le tue pas ? Tu m'as attaqué ? Je respecte la règle. Comme je l'ai dit dans le premier épisode. On m'attaque, je te tue. Tu m'attaques, je te tue. Voilà. Vu que c'est un boss, je gagne des négociations de cartes. Et en plus, une battle card. Je pioche une carte de plus au début de mon tour. Et là, à chaque fois que je joue une carte diplomatie, je mets d'autres composures. C'est pas mal. Je vais prendre celle-là quand même. Et une battle card. A chaque fois que j'appuie le bleed, je me soigne de 1. Ou alors, à chaque fois que j'appuie 2 de bleed, à chaque fois que je touche la cible avec une attaque pour le reste de mon tour. Ça va être pas dégueu. Le soin, le soin c'est fort. Le soin c'est fort. Ok. Et vu que c'est un bataille de boss, je gagne un graft. Alors, 2 pour les négociations. 1 pour les batailles. Gagne 1 action au début de mon tour. Ah ouais. Donc là, à chaque tour, j'aurai 4 actions au lieu de 3. Mais mes cartes, mes upgrades ont 1 option au lieu de 2. Je pense que je vais prendre ça quand même. 4 d'action, c'est trop fort. Voilà. Donc là, je pense que c'est la fin de la journée. Je dois aller dormir. Rest in the bark. Donc, cet épisode a quand même pas mal duré. On a tué le premier boss, donc de la première journée. Il me semble qu'il y a 5 jours à tenir. Donc, il faut y aller. Il faut tenir parce que là, c'était déjà chaud. Vous avez vu, le boss, il était quand même costaud. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Et nous, on se retrouvera pour la journée 2 dans un prochain épisode. Salut ! Sous-titrage ST' 501